Générique Toujours avec Sylvie Vartan pour mot à mot au Cherche Midi. Le chiffre 14 a une signification importante pour vous. Oui, c'est la date de naissance de mon fils qui est né le 14 août. Et c'est également le numéro de chambre où nous habitions à l'hôtel quand nous sommes arrivés en France, à Paris. Donc vraiment, vous choisissez parfois, ça se traduit dans les faits, par exemple, quand vous voyez un chiffre 14 ? Oh non, je ne sais pas jusque là, quand même, mais bon, c'est vrai que... C'est Patrick Bruel qui a le chiffre 14, c'est production, c'est production, c'est production, c'est production, c'est production. Et Claude Leloup, c'est un peu foire. Je vous propose de retrouver l'heure du psy. L'heure du psy, à la bonne heure. Quel est votre mot préféré de la langue française ? Oh, mélancolie, c'est joli. J'aime bien ce mot. C'est un joli mot. Il coule, il est harmonieux, il est doux, il est chantant. Vous la ressentez parfois ? Oui, souvent. Y a-t-il chez vous des mots interdits ? Bon, certainement, mais je n'ai pas... Non, je ne sais pas. Oui, tous les mots violents et, oui, à bannir. Et votre fille n'a pas le droit de prononcer certains mots ? J'essaye, oui, qu'elle parle un français correct. Ça, c'est vraiment une tâche, oui, insurmontable parfois, parce que maintenant, évidemment, on parle en raccourci, donc il faut un dictionnaire pour déchiffrer ce qu'ils disent. Langage SMS. Quel âge elle a, votre fille ? Elle a quel âge maintenant ? 15 ans. Ah, 15 ans. Et l'adolescence, ce n'est pas trop difficile ? Ah, ben si, on va y venir, on va y venir. Pour Sylvie, davantage. C'est plus bien pour vous qu'avant. Ah oui, oui, bien sûr. Ça, c'est mon coup de gueule un peu. Ah oui, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il y a en vous ? Je vais reprendre des titres d'albums aussi, parce qu'il y a donc cette collection, Ultimate Collection, où on trouve tous les albums de Sylvie. Qu'est-ce qu'il y a en vous de déraisonnable aujourd'hui ? Déraisonnable ? Eh bien, quand je suis avec des amis, en soirée, tout ça, quand on est devant un bon dîner, que bon, on peut boire un petit peu plus qu'il ne faut, quoi. Chanter, se laisser aller ou faire la fête, c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'il y a en vous de... On ne peut pas être déraisonnable. Non. En même temps. Non, mais c'est plutôt raisonnable. Mais oui, on vous déraisonnable. Oui, sous contrôle, quand même, un petit peu. Non, non, ce n'est pas sous contrôle, mais déraisonnable. C'est quoi être déraisonnable ? Jean, faire des trapèzes volants à la fin d'un arcane ? Non, non, je n'aime pas trop voler, d'ailleurs. Vous demandez à Jean-Pierre Coff, la vraie définition. Qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas devenue chanteuse et actrice ? Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Traductrice, interprète, parce que vous parlez... C'est ma mère qui rêvait de me voir interprète, mais non, moi, j'aime beaucoup apprendre les langues, oui, mais bon, ce n'était pas mon truc. Ce que j'aimais, c'est être artiste, voilà, sur scène. Si on vous proposait de revivre votre passé, est-ce que vous changeriez quelque chose, ou serait-ce tout pareil ? Non, certainement, mais comme ça, non, non. Et un détail physique que vous... non, a changé, non. Vous n'avez pas été complexée par quelque chose ? Non, non. Mais c'est bien. Et puis en plus, j'ai appris que vous n'avez jamais fait de régime de votre vie, ce qui est quand même formidable d'avoir la même ligne. Ben, c'est-à-dire que j'ai tellement bougé, je suis quelqu'un d'actif, et bon, c'est vrai que maintenant, je dois faire attention quand même, parce que comme je ne danse plus, je ne fais plus mes spectacles, ou je répétais pendant des mois et des mois. Évidemment, quand on n'a pas le temps de manger, surtout que j'aime bien manger, donc... Quand je dansais sans arrêt, j'étais toujours en tournée, bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire attention. Puis quand on arrête, c'est comme les sportifs, il faut quand même faire un petit peu attention. Non, ce que je fais, c'est faire attention de manger des choses saines, voilà. C'est important. Est-ce qu'il y a une devise ou un slogan qui vous guide dans votre vie ? Non, je ne suis pas très slogan. Fais ce que tu dois, enfin voilà, déjà. Déjà pas mal. Les coups de gueule et les coups de cœur de l'invité. Alors, coup de gueule, coup de cœur, vous avez le choix. Vous préférez le coup de gueule d'abord, le coup de cœur. Comme vous voulez. Comme vous voulez, vous, comme vous êtes positive, on va commencer par le coup de gueule et puis on terminera par une note positive. Oui, donc je reviens sur ce qu'on parlait tout à l'heure. Je suis la mère d'une adolescente, n'est-ce pas ? Il est vrai que je suis parfois complètement découragée devant le fait que même à l'école, on leur donne à lire sur Internet, on leur donne à downloader des livres et qu'on ne lit plus, qu'on ne fait plus de dictées, qu'on ne fait plus rien, que tout est fait sur ordinateur. Déjà qu'on a beaucoup de mal à les éloigner de ces objets, ordinateur et smartphone, c'est très difficile d'arriver à un résultat. Il faut être constamment en éveil. Être parent, ça devient de plus en plus difficile. C'est très difficile. Et puis, je ne sais pas, ça crée une génération d'enfants qui sont très impatients, très nerveux et puis qui n'ont pas la faculté de... Zappeurs, oui, vraiment, génération de zappeurs. C'est pas la faculté de l'ennui. Ils n'ont plus de 5 minutes sur un sujet. Ils ne savent pas trop laisser les enfants s'ennuyer. Oui, non, et puis ça encourage une paresse physique incroyable. C'est toujours allongé par terre ou sur un lit en train de chatter, de skyper. C'est effrayant. Oui, c'est dur. Donc, il faut tout le temps. Moi, j'interdis à partir de 9h. Parce que sinon, c'est toute la nuit. Les parents qui ne s'en occupent pas, tu te dis, mais toute la nuit, ils sont là-dedans. Il se réveille le matin, les yeux là. Ben voilà, alors moi, je prends tout. J'ai une mère très méchante. Mais je prends le téléphone, le computer. Terminé, ça me rend folle. Un jour, je dis, mais mon neurone va se décrocher. Je vais prendre l'ordinateur, je vais le jeter. Je vais le jeter, je vais le fracasser. Je n'en peux plus. C'est effrayant. Alors, ils font les devoirs dessus. Non, 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 j'ai un devoir. Bon, alors, on ne lit plus, évidemment. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Je fais des devoirs. Oui, bien sûr. Elle n'est pas dupe. Évidemment. C'est du ventre. Elle n'est pas dupe. Non, non, non. On va se quitter sur un coup de cœur. Un coup de cœur. J'ai été visiter, justement, avec mes petites filles. L'exposition d'Edouard Hopper. On en parle avec des sublimes. Un art américain. Un art magnifique. Ah oui, magnifique, oui. C'était vraiment extraordinaire de voir tous ces tableaux. Voilà, c'est un beau coup de cœur. Merci. Nous, vous êtes notre coup de cœur, vous le savez, depuis longtemps, chère Sylvie. Mot à mot, c'est publié au Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, il y a cette Ultimate Collection. On peut d'ailleurs l'approfondir, l'agrandir pour avoir tous les anciens disques de Sylvie Vartan remasterisés. Merci à vous.